Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons réaliser un fond blanc de veau. Donc pour cela, il va falloir tous les ingrédients indiqués. Donc nous voici rendu à la première étape de notre fond blanc. Donc nous allons mettre à blanchir nos os séparures dans une casserole d'eau froide et monter à ébullition assez vivement. Donc en attendant que notre eau monte à ébullition, nous allons nous attaquer à notre garniture aromatique. Donc nous allons commencer par clouter notre oignon de 2 clous de girofle. Attention à ne pas en mettre de trop, autrement ça sera très fort en goût. Et ensuite nous allons commencer les taillages de légumes. Donc nous allons couper les extrémités de notre célébré branche et nous allons couper notre garniture aromatique en gros bâtonnets ou en tronçons. Nous allons renouveler l'opération sur nos carottes. Attention à ne pas couper nos légumes trop petits car le fond blanc de veau est une cuisson longue et pour ne pas que les légumes s'écrasent à la cuisson. Ensuite nous allons faire exactement la même technique sur notre blanc de poireau. Attention à ne pas utiliser le verre de poireau qui lui pourrait teinter notre fond blanc. Ensuite nous allons prélever les pieds de champignons. Et voilà notre garniture aromatique toute détaillée. Il ne restera plus qu'à ajouter un bouquet garni et éventuellement une ou deux gousses d'ail écrasées en chemise. Voilà nos os séparures qui sont montées à l'ébullition. Nous allons prendre un écumoire afin d'enlever notre écume qui est ni plus ni moins que les impuretés qui sortent de nos os séparures. Après ceci nous allons les passer au chinois ou à la passoire et bien les rafraîchir à l'eau fraîche afin d'enlever tout le reste d'écume et d'impuretés qui seraient restés adhérés à l'os. Donc nous voici maintenant à l'étape de la mise de notre fond blanc en cuisson. Donc nous allons commencer par marquer notre fond blanc en cuisson. C'est à dire nous allons mettre un litre et demi d'eau dans un rando et nous allons mettre notre garniture aromatique. Ensuite nous allons mettre également nos os éparures préalablement blanchies et rafraîchies. Et nous allons monter ça à ébullition sur le feu vif. Ensuite, après la première ébullition, nous allons mettre notre rond d'eau sur la plaque coupe feu afin d'être sur une cuisson plus lente, c'est à dire mijotée. Donc nous allons laisser notre fond blanc mijoter pendant à peu près 2 à 3 heures. Donc voilà notre fond blanc fini de cuire. Nous allons maintenant le passer aux chinoétamines afin d'enlever la garniture, les parures et surtout ne jamais fouler pour éviter de laisser passer les impuretés. Donc il ne restera plus qu'à le dégraisser. Donc maintenant il ne nous reste plus qu'à le faire refroidir en cellule de refroidissement. Donc de plus 63 degrés à moins de 10 degrés à cœur afin de pouvoir le conserver pendant 48 heures. Merci, à vous de jouer et à vos fourneaux. Merci.